coucou tout le monde aujourd'hui petite vidéo coloriage on va faire on va tester en fait les nouveaux feutres stendler ce sont les doubles embouts donc je vous les avais présenté lors du unboxing amazon voilà puisque je les ai achetés sur amazon je vous avais fait un unboxing je vous avais présenté aussi cet ouvrage là que j'avais acheté voilà qui est très très joli je n'ai pas commencé encore d'ailleurs et il me manquait comme je vous avais dit un ouvrage donc c'était celui là avec la maison le temple le temple japonais ou chinois enfin bref je sais pas donc ça s'appelle splendeur ces coloriages par numéro donc celui là je l'ai acheté aussi sur amazon au prix de il me semble c'est 9 euros 95 quelque chose comme ça alors j'étais un petit peu déçu parce que comme vous savez sur amazon quand vous commandez un livre à colorier vous voyez juste la couverture on peut pas voir en fait ce qu'il ya dedans on peut pas voir comment c'est présenté moi j'aime bien vous savez les coloriages par numéro où il ya le nuancier en fait en bas pour chaque coloriage là c'est pas le cas c'est voilà le nuancier comme ça comme on a on retrouve beaucoup c'est toujours toujours le même nuancier donc j'étais un petit peu déçu un petit peu déçu là dessus j'étais un petit peu déçu aussi par rapport aux dessins puisque c'est des dessins quand même qui sont assez je dirais pas grossier mais on devine tout de suite ce qu'est le dessin moi vous savez que j'aime bien faire des dessins où on devine un petit peu au fur et à mesure que l'on colorie par exemple sur celui là voyez par exemple vous prenez ce dessin là vous savez pas trop ce que c'est et c'est quand coloriant que voilà vous découvrez votre dessin donc j'étais un petit peu déçu par rapport à ça sur cet ouvrage mais malgré tout il ya quand même de très jolies photos à dessiner donc je vous montre un petit peu voilà je vous montre un petit peu comment ça se présente je vais pas spoiler les solutions parce que moi j'aime pas regarder les solutions je vous les montre juste comme ça voilà pour que vous puissiez regarder un petit peu c'est essentiellement beaucoup des paysages donc on va en faire un aujourd'hui ensemble et on va les faire donc au stendler double en goût comme ça on va les tester ensemble et puis je vais vous dire un petit peu mon ressenti par rapport à ça donc je vous calme sur mes mains je vous retrouve tout de suite alors je voulais faire avec vous ce dessin là vous voyez c'est un bonzaï voilà je pense que ça a l'air d'être un manzaï donc on va faire celui là ensemble alors par contre le point positif de cet ouvrage c'est que c'est pas des recto versos voyez au dos donc vous pouvez colorier au feutre alcool il n'y a aucun souci par contre ça c'est le point positif vous pouvez faire au feutre alcool alors moi ce que je vais faire c'est que moi je découpe toujours ma feuille donc alors attendez je prends mon petit cutter en fait et je viens en fait d'écouter ma feuille faut pas que je découpe les autres derrière tant qu'à faire je préfère faire mes coloriages en dehors de l'album comme ça en plus cela après je peux les je peux comment les plastifier donc c'est beaucoup mieux alors moi j'ai déjà annoncé que j'ai plastifié voilà je me réfère à ça j'ai à côté moi mon bloc pour essayer les crayons et on va démarrer de suite j'espère que vous allez bien voir voilà je me positionne du mieux que je peux voilà et on va commencer ensemble alors on va commencer ici j'ai du numéro 7 donc 7 c'est du vert un petit peu pomme apple green donc c'est un vert un petit peu pomme alors je regarde vous voyez dans les verts que j'ai alors je vais regarder celui là si ça correspond ça ça serait plutôt donc je dirais que ça serait celui alors donc vous voyez que les feutres ils ont un double embout il y a l'embout très fin et il y a l'embout un peu plus épais donc ce qui est bien avec ces feutres là c'est quand vous voulez faire un coloriage vous n'êtes pas obligé de changer de crayon quand vous avez des petites zones à faire alors par exemple ici j'ai une toute petite zone vous utilisez l'embout fin voilà et ensuite vous pouvez remplir avec l'autre ou alors là j'ai encore une petite zone voilà voyez là j'ai une plus grande partie ici donc ce qui est bien c'est que vous pouvez faire donc le contour avec l'embout fin donc vous faites le contour de votre de votre case en fait et ensuite vous remplissez voilà avec l'autre embout voilà puisque c'est la même couleur voilà donc c'est ça qui est pas mal avec ces crayons là c'est que c'est un deux en un en fait vous pouvez faire les petits contours avec la partie très fine voilà et ensuite vous remplissez avec l'autre embout alors ils sont pas mal ils ont l'air par contre alors ils traversent voyez par contre ils traversent le papier donc faites attention si vous faites un recto verso vous voyez je pensais pas qu'ils traversaient vous voyez je pensais que c'était des crayons qui ne traversaient pas alors pourtant ils sont pas à alcool ce qui est étonnant ce qui est étonnant c'est que par rapport aux stylos fins ils ont l'air d'être un peu plus liquides vous voyez que ceux qui sont tout fins l'autre catégorie que j'ai les triplus qui sont vraiment tout 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 fins ils rentrent pas d'eau comme ça ceux là rentrent de l'eau alors je ne sais pas alors ils sont bien hein euh au premier abord ils sont pas mal le seul truc que je vous dis c'est que euh ouais ils sont un peu liquides je trouve quand même il faut faire attention quand vous faites des petites zones à pas aller trop près du bord parce que ça a tendance à baver sur la partie d'à côté vous voyez ici par exemple ici vous voyez ça a bavé sur l'autre partie donc ouais c'est un petit peu embêtant vous voyez ça fait comme si en fait ils étaient remplis d'eau ils sont pas à quoi les lapses là ? ah non non vous voyez ça fait comme si il y avait de l'eau à l'intérieur donc bon je ne sais pas euh euh du numéro 7 alors j'en ai là l'autre embout ne fait pas ça j'ai l'impression vous voyez l'autre embout fait plus sec alors je vous remettrai le lien en barre d'informations bien entendu euh sur Amazon alors je ne sais plus par contre au niveau du prix bon vous regarderez si vous voulez aller cliquer euh je crois que j'ai payé une trentaine d'euros il me semble euh bon ils sont pas mal hein mais méfiez-vous ça traverse ouais je pensais pas qu'ils traversaient autant que ça c'est quand même dommage parce que pour faire euh des recto verso euh ben en fin de compte vous êtes obligés de prendre soit du crayon couleur soit des fibres à couleur ou euh des créolats quoi il y a que eux qui ne traversent pas enfin moi dans ceux que j'ai euh euh ils ne traversent pas ceux-là enfin tu vois vous voyez Aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Il ne fait pas très chaud. Enfin, il ne fait pas chaud. Il fait bon. On va dire, voilà, c'est la bonne température. Il doit faire 24, 25 par là, mais c'est très bien. Le temps est très nuageux. Il ne pleut pas. Ce matin, il pleuvait, mais là, il ne pleut plus. Par rapport aux grosses chaleurs qu'on a eues, là, en début de semaine. Oh, je ne savais plus comment me mettre. C'était vraiment beaucoup d'un coup. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo revue, en fait, un petit peu sur ces feutres-là pour vous donner mon ressenti. Ils sont bien, c'est vrai qu'ils colorient bien. Ils n'ont pas l'air de laisser de traces. Alors, au premier abord, vous pensez qu'ils laissent des traces, mais non, ils ne laissent pas de traces quand ils sèchent. Voilà. Ça m'a l'air d'être un bonsaï. Alors, moi, qui adore les bonsaïs, c'est pour ça, en fait, que j'avais pris cet album-là. Parce qu'au départ, vous voyez, quand vous voyez l'image, vous vous dites, ça va être beaucoup des... Enfin, je pensais que c'était sur les dessins japonais, des choses comme ça. Moi, je suis très, très, très... Japon, Chine, tout ça. Mais, il y en a un petit peu, mais pas que, quand même. C'est vraiment tout ce qui est temple, splendeur. Et là, je suis tombée sur ce bonsaï. J'ai dit, tiens, ça va être l'occasion de tester... Vous voyez, ça a tendance à faire des petits paquets. Vous voyez, là, comme ça. Là, vous voyez, des petits paquets comme ça. Mais, quand ça sèche, ça part. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, on va changer de couleur. Alors, là, attendez, j'ai encore du 7. J'ai enlevé le bouchon. Mais non, c'était l'autre embout, je suis bête. C'est vrai qu'il faut que je m'habitue qu'il y ait un double embout. Sur les feutres à alcool, je ne m'en sers pas de l'autre. Donc, bon. Alors, ce matin, j'ai voulu aller faire quelques courses dans mon carrefour. Parce que je n'avais plus de papier toilette. Enfin, il manquait de trois bricoles. Ils ont été dévalisés. Le rayon papier toilette, il n'y avait plus un rouleau en rayon. J'ai dit, ma flûte. Le rayon, pareil, jambon, rôti, souvis, tout ça. Dévalisé. J'ai demandé à l'hôtesse de caisse. Je lui ai dit, comment ça c'est ? Vous avez été dévalisé comme ça ? Elle était incapable de me répondre. Je ne sais pas. Ça devait être une nouvelle. Alors, j'étais un petit peu embêtée. Parce que, comme on est dimanche. Et puis que, comme mon mari, vous savez, est en convalescence. Il est à la maison. Mais bon, il ne peut pas du tout bouger. Il n'est pas très très bien. Du coup, je n'ai pas eu le temps d'aller faire des courses dans la semaine. Du coup, je me suis dit, il n'y avait que ce matin où je pouvais y aller. Donc là, vous voyez, j'ai fait les contours. Et du coup, après, je remplis avec l'autre embout. Donc, c'est ça qui est pas mal. Donc, du coup, il n'y avait que le petit carrefour d'un côté qui était ouvert. Je me suis dit, je vais y aller. Et bien, manque de bol. Tous les rayons étaient vides. Les personnes qui étaient en rayon se disaient même, dis donc, les filles, mardi, ils vont avoir du boulot et tout. Je n'ai pas compris pourquoi tous les rayons étaient vides. On aurait dit qu'il y avait une, je ne sais pas, tout un troupeau de touristes qui était passé par là. Je ne sais pas. Dans le rayon papier toilette, il n'y avait plus un rouleau. Je me suis dit, même tant pis, il faut que je paye le prix le plus cher. Tant pis. Mais non, il n'y avait plus un rouleau papier. Bon, ça va qu'il m'en restait quand même 2-3 pour faire le dimanche. Enfin, et le lundi, parce que comme le lundi, de l'âge-travail. Mais, tant pis, j'irais mardi. Mais, ouais, j'ai été scotché. Bon, alors, on va faire le numéro 8. Alors, le numéro 8, c'est un verre un peu plus foncé. Je pense, c'est plus foncé de toute manière. Je ne vais peut-être pas faire le plus foncé. Attendez, je regarde. Ouais, si, je vais faire celui-là. Alors, numéro 8. Alors, celui-ci, il fait moins, comment dire ? Il dirait qu'il y a moins d'eau dedans, alors c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas mal. La fille qui se fait des compliments, elle est toute seule, non mais. Voilà, voilà, voilà. Alors, là, j'ai du numéro 8. Donc là, j'ai fait le contour. Et là, je remplis avec l'autre embout. Alors, l'autre embout me fait penser un peu au fibra color ou au créola. Voilà, c'est un peu la même pointe, vous voyez. Par contre, ouais, je trouve ça super pratique. Voilà, vous faites les contours avec la petite pointe. Vous voyez, comme je fais. Et ensuite, vous remplissez, hop, avec l'autre embout. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Alors, moi, je vous les conseille. Voilà, si je peux vous donner mon avis. Oh, arrête de faire du bruit. Je parle à mon chien, parce qu'il n'arrête pas, là, de... Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Je vous les conseille, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé à les tester. Donc, écoutez, si vous voulez, mon avis, ouais, ils sont pas mal. Les couleurs sont quand même assez pigmentées. C'est-à-dire qu'elles sont bien prononcées. Alors, on peut le faire qu'avec la pointe fine aussi. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Alors, je me concentre. Je vais peut-être ouvrir la fenêtre, parce qu'il fait super chaud. Oh, j'ai super chaud, alors qu'il fait tout gruy dehors, mais il fait lourd. Alors, j'étais en train de vous parler depuis au moins 10 minutes, et j'avais oublié d'enlever la pause. Alors, je suis désolée, du coup, j'ai avancé. J'étais en train de parler, et d'un secours, je regarde la caméra, je me mets mince. C'est bloqué à 18 minutes depuis tout à l'heure. Et en fait, j'avais oublié d'enlever la pause. Ça, c'est quand j'ai dû aller ouvrir la fenêtre. Je suis désolée. Donc, du coup, on a changé de couleur. J'ai pris du numéro 10. Et je disais que l'embout fin était assez sec. Ouais, l'embout est assez sec, et je trouve que ça fait des traces. Je trouve que c'est moyen, quand même. Au niveau de l'embout fin, je trouve qu'ils sont quand même assez moyens. Dites-moi si vous avez ces feutres-là. Donc, les standers à double embout, au niveau de la partie fine, comme ça, si vous aimez. Parce que moi, franchement, je n'aime pas spécialement. Je trouve que, là, sur cette couleur-là, ce n'est pas top. Je trouve que ça fait sec. Et je trouve que ça arrache le papier. Alors, peut-être que c'est mon ouvrage, qui n'est pas de bonne qualité, je ne sais pas. Donc, là, j'ai pris le numéro 10. Donc, j'ai pris cette couleur-là. Du coup, je vais faire là, avec cet embout-là. L'autre embout est bien, mais l'embout fin n'est pas top. Alors, là, je n'ai pas de 10. Là, j'ai du 10. Nommé. Attendez, il faut que je vous montre, parce que là, c'est le folklorique. Regardez le chien. Il s'est mis sous le rideau. Et regardez. Non, mais... Il est content. Il aime bien. Non, mais... T'es beau comme ça ? Non, mais tu vois clair ? Non, mais regardez, quoi. Non, mais... Je vous jure. Non, mais ça, c'est folklorique, quoi. Il adore, en fait, se foutre sous les rideaux. Et il fait sa geisha, comme ça. Il aime bien. Non, mais... Ah, ben, des fois, on rigole, je vous jure. Parce que des fois, il reste comme ça pendant au moins 10 minutes, quoi. Il a le rideau sur les yeux et... Bon, non, ça ne gêne pas. Tranquille. Tranquille où, quoi ? Non, mais... C'est pas bien. Alors, donc, là, on est au numéro 10. Bon, je n'ai pas tout fait, les numéros 10. Je ferai... C'est parce que je vous montre un petit peu les couleurs. Voilà. Ce que ça donne un petit peu. On va en continuer une autre ensemble. Et puis, après, je vous retrouverai, je pense, un petit peu plus tard. Pour vous, ça sera la suite. Mais je vous reprendrai un petit peu plus tard, je pense. Je vais faire ça sous forme de petit vlog. Alors, ensuite, on a du numéro quoi ? Du numéro 24. C'est un foncé. J'aurais voulu un clair, mais je n'ai pas de clair. J'ai du numéro 23. Alors, 23, c'est un marron. Je dirais que c'est celui-là, le numéro 23. Je pense que je vais leur mettre des numéros à mes feutres. Ce sera plus pratique. Alors, là, on va voir avec l'embout fin. Ah ben là, ça va. Là, ça va. Là, ça n'arrache pas le papier. Par rapport à la couleur bleue. Bon, là, ça va. Ouais, je pense que je vais vous reprendre un petit peu plus tard. Alors, je vais peut-être l'avancer un petit peu. Je vais voir si j'ai... Parce que là, j'ai une vidéo carte à gratter à vous faire. Il faut qu'on finisse le hérisson ensemble. Qu'on avait commencé. Donc, je voudrais vous le finir en vidéo, en fait. Voilà. Et là, j'ai une grosse partie. Donc, je vais utiliser cet embout-là. Voilà. Alors, là, j'ai la partie là. Attention, il y a une mobilette qui arrive. Je n'en peux plus des mobilettes. Je maudis les mobilettes. C'est une moto, c'est un trial. Je pense qu'il est passé là. Oh ! Et voilà. Là, c'est tout calme. C'est uniquement quand les motos, elles passent, en fait. Ou les scooters, là, vous savez, là, qui trafiquent. Ils trafiquent, en fait. Et après, ça fait un potin du diable. Donc, là, je vais vous tourner la petite vidéo parce que, ouais, mon mari fait, bah, se repose, en fait. Il est dans le salon, il se repose. Donc, il s'assoupit. Donc, il faut qu'il se repose parce qu'on a une très, très basse tension. Donc, je reste quand même à côté, pas très loin. Moi, je suis dans la pièce à côté. S'il a besoin de moi, je suis tout de suite là. Donc, là, je vais en profiter pour tourner quelques vidéos pour vous les planifier. Parce qu'autrement, je ne vais pas avoir le temps. Surtout que là, donc, on a commencé nos horaires d'été. J'ai beaucoup de matinées où je ne travaille pas. Mais moi, le matin, je n'ai pas le temps de filmer. Donc, ça m'embête un petit peu. J'ai beaucoup de matinées où je ne travaille pas. Alors, je préfère avoir des journées de repos entières plutôt que d'avoir des matinées. Et de ne travailler que l'après-midi. Mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Alors, donc, je vais vous retrouver un petit peu plus tard. Et puis, pour vous, ça sera de suite. Je vais faire un montage, en fait, des deux vidéos. Voilà. Comme ça, ça vous ferait la suite. Donc, je vais vous remonter un petit peu. Hop. Donc, voilà où on en est du bonsaï. Voilà. Alors, mon ressenti sur, donc, les scandlers à double embout. Alors, l'embout, comme ça, est nickel. C'est très, très doux quand vous le coloriez. C'est très doux. Ça n'arrache pas le papier ni rien. Par contre, je trouve que l'embout fin, comme ça, a tendance quand même à faire des marques et à, je ne dirais pas à arracher le papier, mais je trouve que ça l'accroche. Et, vous voyez, vous voyez, par exemple, le bleu, là, je ne trouve pas que ça fasse un rendu nickel, comme les feutres à alcool, par exemple, où ça fait vraiment un rendu nickel. Là, vous voyez, on voit quand même les marques de crayons. Donc, bon, au niveau d'une note, si je devais mettre une note sur ces crayons-là, je mettrais 7. 7 par rapport au fait, 7 parce que, bon, il y a quand même un choix de couleurs qui est vraiment intéressant. Voilà. Au niveau de l'embout épais, il s'est très, très bien. Par contre, au niveau de l'embout fin, voilà, je ne suis pas spécialement satisfaite. En fait, à la limite, je préfère les autres, les... Je vous remettrai. Voilà, je préfère à la limite ceux-là, les tripus, donc ceux qui ont l'embout très, très, très fin, comme ça. Je les trouve mieux que cet embout-là. Vous voyez ? Voilà, je préfère l'embout très, très fin à cet embout-là. Après, c'est que mon avis à moi. Après, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ces crayons-là et qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre ressenti ? En tous les cas, je vous mets en barre d'informations, de toute manière, le lien. Si vous voulez, allez voir un petit peu le prix, puis allez voir un petit peu le descriptif, allez voir les avis des internautes. Je vous mets, bien entendu, le lien de cet ouvrage-là aussi, d'où est ici ce dessin. Et puis, de toute manière, je vous retrouve un petit peu plus tard pour continuer la suite de notre bonsaï. Donc, à tout à l'heure. Bisous. Coucou ! Alors, on se retrouve pour la suite du coloriage. Alors, on est deux jours après le vlog d'hier, puisque je n'ai pas eu le temps de reprendre mon dessin. Je me suis un petit peu avancée quand même dans la soirée. Donc, voici où j'en suis rendue. Voilà, mon bonsaï où il est... Vous voyez, j'ai avancé un petit peu les colos. Il me reste juste le bas à faire avec vous. Donc, c'est fait avec les staleurs, vous savez, les staleurs à double embout. Voilà, que je voulais tester avec vous. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Donc, ce dessin est issu de ce livre-là de coloriage par numéro. Ce n'est pas du coloriage mystère, c'est du coloriage par numéro. C'est-à-dire que vous voyez déjà le rendu du dessin, en fait. Vous avez juste à remplir avec les numéros, vous voyez. Vous avez déjà, en fait, les dessins. On les voit déjà, vous voyez. Ce n'est pas du mystère, en fait. Celui-là, il va être super joli, je pense à faire. Donc, voilà. Il est issu de cet ouvrage. Donc, je voulais le faire au Stendler avec vous pour tester, en fait, ces crayons à double embout. Alors, j'en suis moyennement satisfaite. Vous voyez le rendu pour l'instant que ça donne. Donc, vous voyez que ça fait des traces. Vous voyez, sur toutes les couleurs comme ça, ça fait des traces. Moins sur les couleurs foncées, mais sur toutes les couleurs claires, ça fait des traces. Après, je trouve qu'ils ressemblent beaucoup au créola ou au fibra color. Au niveau de la colorisation, je trouve que ça ressemble beaucoup à la texture de ces crayons-là. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont l'embout fin. Donc, vous pouvez faire tous les petits contours et vous remplissez ensuite avec l'embout. Voilà. Vous pouvez faire aussi les aplats, comme j'ai fait ici avec la couleur verte et la couleur bleue. J'ai fait un aplat comme ça, vous voyez. Mais, j'en suis quand même moyennement satisfaite. Voilà. Je vous dis, pour moi, ils ont la même qualité que les fibra color ou les crayons-là. Voilà. Et ils n'ont rien d'extraordinaire. Voilà. Tout ce que je peux dire. Après, bon, ils ont une belle colorisation. Ce qui est bien, l'avantage, c'est qu'on trouve toutes les couleurs qu'on veut. Donc, ça, c'est vrai que c'est un avantage. Mais avec les crayons-là et les fibra color, c'est pareil puisqu'il y a 100 coloris. Mais, voilà. Au niveau de la colorisation, voilà. Je ne suis pas entièrement satisfaite. Alors, on va continuer ensemble le bas. On va le finir. Et puis, je vais vous parler d'une autre sorte de crayon que je voudrais acquérir. Donc, je vous cale, hop, sur mes mains. Voilà. Et donc, on va finir tout le bas ici ensemble. Alors, donc, on va continuer ici par le noir qui est le numéro 28. Alors, je reprends quand même mon nuancier. Alors, par contre, ce que je suis super étonnée, c'est que je n'ai pas la couleur noire dans les feutres. Il y a toutes les couleurs sauf le noir. Alors, vous voyez, ça, je croyais que c'était du noir. Et non, c'est du bleu marine très, très, très foncé. Je n'ai pas de noir. Alors, ça, c'est une estérieure de gomme. Donc, du coup, j'ai pris un marqueur noir que j'ai. Je fais souvent mes contours avec. Donc, c'est parti. On va faire tout ce qui nous reste en noir. Donc, je suis moyennement satisfaite quand même de ces crayons. Bon, je voulais les tester. À la limite, je préfère plus ceux qui ont l'embout tout fin, les triplus. Les triplus, ils sont vraiment très, très bien pour faire tout ce qui est vraiment petit détail. Mais, ceux-là, à double embout, non, je ne suis pas satisfaite. Je ne dis pas que je regrette de les avoir achetés. Mais, parce que, bon, voilà, je voulais quand même les tester. Mais, au niveau qualité, pour moi, ils sont pareils que les fibres à color ou les crayons. Donc, si vous avez des fibres à color ou des crayons, là, les filles, n'achetez pas ceux-là puisque le rendu sera le même. Par contre, j'ai vu sur la chaîne de Caroline, Caroline Fildor, qu'elle se servait des Faber-Castell-Pitt. Alors, je sais que ce sont des très, très bons crayons qui valent très cher, puisque j'ai regardé, la boîte, elle est quand même à 114 euros. Donc, j'aurais aimé les tester. J'aurais aimé tester ceux-là. Et, j'aurais aimé tester les tombeaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de crayons. Je vais aller voir la vidéo de Caroline, parce que je crois qu'elle a fait un dessin avec ces crayons-là. Apparemment, ce sont des bons crayons aussi, les tombeaux. Je ne connais pas, donc, je vais voir pour m'en acheter et les tester. Là, ce mois-ci, j'ai pas mal d'achats à faire au niveau coloriage. Au niveau d'épée, j'ai juste un d'épée à acheter que je vais vous faire voter d'ici... Si, ça se trouve, vous aurez déjà eu la vidéo avant que celle-ci ne sorte, même fortement, je pense. Rien que le marqueur, je trouve que déjà, il y a une différence de couleur avec les Stendler. Alors, on en fait tout un pâte à caisse des Stendler, mais finalement, je me rends compte que non, ils ne sont pas top top. Alors, bon, je ne regrette pas mon achat quand même, parce que ça va quand même faire des crayons supplémentaires. Alors, vous voyez, par contre, qu'ils ont tendance à traverser. Donc, faites attention, si vous faites un ouvrage recto verso, ils traversent. Alors, là, j'ai une grande, grande, grande partie de noir. Alors, je vous ai épargné tout le noir, parce que, bon, ce n'est pas très intéressant. Donc, voilà, j'ai fait toute la partie de noir ici. Alors, ensuite, ici, on a du 19. C'est celui-là. Alors, c'est un violet. Vous voyez un petit peu lilas. Donc, là, je vais le faire avec cet embout-là. Donc, c'est un embout quand même assez fin. Enfin, vous pouvez faire les aplats avec, mais vous pouvez quand même faire des petites... Enfin, moi, j'arrive à faire, en fait, des petites parties quand même avec cet embout-là. Vous voyez, parce qu'il a une pointe très, très, très fine au bout. Alors, le 19, on va faire tout le 19. Alors, quoi vous dire d'autre ? Aujourd'hui, il ne fait pas très, très beau. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on est... Quel jour on est aujourd'hui ? On est mardi, mercredi. Je ne sais plus comment je vis, moi. On est mardi. On est mardi. On est combien ? On est le 29 juin, je crois. Donc, vous n'allez pas voir cette vidéo de suite parce que j'ai trop de vidéos de programmées. Bon, ce n'est pas grave. Donc, aujourd'hui, ouais, il ne fait pas beau, il fait tout gris. Ce matin, j'ai été faire deux, trois courses. Mon Dieu, le monde qu'il y a déjà... Les vacances ne sont pas encore arrivées. Il y a déjà un peuple. Alors, nous, on vit dans une région qui est très, très, très touristique puisqu'on habite... On habite près de la Boulle. Je ne sais pas si vous connaissez. On habite à... Enfin, moi, j'habite à Guérand. On est... Tout le monde le sait. De toute façon, maintenant, je le dis parce que voilà. On habite dans une région où c'est très, très, très touristique l'été. Il y a énormément de monde. Moi, j'habite sur un boulevard qui est très, très, très passager. L'été, il y a des bouchons jusqu'en haut du boulevard. Enfin, c'est impressionnant. Là, ce matin, j'y suis allée de bonne heure. Mais il y avait déjà énormément de monde. De toute façon, je le vois bien parce que moi, je travaille dans un commerce. Il y a déjà énormément de monde d'arrivés. Donc, vous voyez, quand vous coloriez, on a l'impression, en fait, que le crayon est usé. On est obligé de repasser plusieurs fois, en fait, sur le coloriage. Enfin, sur la partie que vous êtes en train de colorier pour avoir un effet vraiment fini. Moi, je pense que c'est la même chose que les fibres à color et les crayons-là, mais sous une autre marque. C'est l'impression que ça me fait. Vous voyez, c'est pas, je ne sais pas, le coloriage n'est pas... Je n'aime pas. On a l'impression que le feutre est usé. Voilà. Moi, c'est l'effet que ça me fait. Ça ne fait pas un beau colori en un seul passage. Voilà. C'est ce que je veux vous dire. Alors là, j'ai un tout petit peu dépassé, mais ce n'est pas grave, puisque j'ai une couleur très foncée qui va aller après-dessus. Donc, ça, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Je vous disais que j'ai été faire mes cons. En plus, là, on a le cirque qui est arrivé à côté, pas loin de chez nous. Là, il y a un énorme champ. Et tous les ans, à cette période-là, il y a le cirque qui arrive. Alors, bon, c'est bien pour les enfants et tout. Moi, je suis anti-cirque. Moi, ça, vous ne me verrez jamais aller dans un cirque. Surtout que là, il y a des animaux. En plus, je crois qu'il y a des tigres. Il y a des dromadaires. Non, mais qu'est-ce qu'un dromadaire vient faire dans un cirque ? Enfin, oh mince, je fais des bêtises. Et du coup, ils sont venus nous déposer des places, en fait, au magasin, puisqu'ils viennent déposer des prospectus. Et à chaque fois, ils nous donnent des places. Moi, je n'en veux pas. Moi, je suis anti-cirque. Donc, moi, je les laisse à mes collègues. Vous ne me verrez jamais aller dans un cirque où il y a des animaux, en tout cas. Donc, voilà. Ils se sont installés là. Donc, du coup, ça fait un petit peu de monde. Ensuite, Lavender, c'est cette couleur-là. Donc, voilà. Je suis allée faire mes courses. J'ai fait, et vite fait, vite fait, parce que moi, je n'aime pas faire les courses. Ça, c'est un truc que j'ai horreur de faire. C'est vraiment une corvée pour moi d'aller faire les courses. Surtout comme ça, en saison. D'habitude, c'est mon mari qui y va. Mais bon, vu que là, il ne va pas très, très bien. C'est moi qui fais tout. Donc, j'y vais pendant mes jours de repos. Mais alors, je vous assure que c'est une galère. Alors, donc, du 18, que je ne me trompe pas. Là, j'ai encore du 19. Alors, là, je vais faire avec la pointe fine. Puisque c'est une toute petite partie. Donc, voilà. Moi, je n'ai qu'une hâte. C'est que la saison soit passée chez horreur de la saison. Ici, on a du bleu. C'est du numéro 11. Donc, c'est du bleu clair. Que je ne me trompe pas. Alors, ce coloriage, il est très joli en soi. Mais, voilà. Je suis un peu déçue. Parce que, déjà, les feutres traversent. Donc, en fait, tous mes coloriages que j'ai sont souvent recto verso. Donc, je vais être obligée de les faire avec les Stenler ou les Crayola ou les Fibra Color. Je voudrais trouver, en fait, des feutres qui ne traversent pas. Donc, bien entendu, il y a les Faber-Castell. Caroline a dit qu'ils ne traversent pas. Donc, je vais aller voir ça. Mais bon, ça coûte cher, quoi. Il y a certaines couleurs. Vous voyez, comme le bleu, là, où il marque très, très bien. Mais il y a d'autres couleurs. On a l'impression, en fait, que le crayon est usé. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Voilà. Le 17, là, j'en ai. 27, 27, et là, j'ai du 17. Donc, là, c'est tout le long. Alors, du coup, quand je suis rentrée ce matin, de mes courses, je suis allée voir un petit peu ma fille, mais pas longtemps, parce que, du coup, on attendait les infirmières. Les infirmières devaient passer à la maison, ainsi que le médecin. Il nous avait dit qu'il passerait dans la matinée, il est passé l'après-midi. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est toujours pareil avec les médecins. Quand ils vous disent qu'ils passent à domicile, ils vous disent une heure, et puis, ils ne passent jamais à l'heure qu'ils vous disent. Alors, vous, en attendant, vous êtes là, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous vous dites, si je commence quelque chose, et puis que le médecin arrive, voilà. Les infirmières, c'est pareil, elles ne nous disent jamais d'heure. Donc, ça, c'est chiant. Alors, des fois, c'est sur l'heure de midi. Alors, vous ne savez pas, vous vous préparez à manger. Alors, vous vous dites quoi ? On mange, on ne mange pas, on fait quoi ? Et puis, quand vous vous mettez à table, paf, c'est là qu'elle arrive. Ah non, mais... C'est vraiment pénible, quoi. Après, je comprends, ce n'est pas facile pour elle non plus, mais... Alors, du 27, c'est du gris. Donc, j'avais déjà préparé tous mes petits crayons dans ma petite trousse. Vous voyez, j'ai une petite trousse où j'avais préparé toutes mes couleurs. Donc là, c'est du 27. Donc, du coup, en rentrant, j'ai quand même fait un petit peu de ménage. Je ne voulais pas commencer de vidéo parce que je me suis dit, bon, si le médecin arrive, ça va être obligé de couper. Après, ça va être l'infirmière. Donc, du coup, j'ai dit, je m'avance un petit peu. C'est pour ça que j'ai avancé un petit peu ce matin mon dessin. Et puis, j'ai dit, je ferai une vidéo cet après-midi. Je continuerai la vidéo une fois que tout le monde sera passé. En plus, mon mari est très, très, très fatigué. Il n'avait qu'une hâte, c'est que les infirmières passent. Alors, comme elle ne venait pas, il m'a dit, bon, je vais m'allonger un petit peu. Alors, vous voyez bien, c'est toute une histoire pour qu'il s'allonge, pour qu'il se relève, parce que ça lui fait super mal. Et au moment où il s'allonge, ding-dong ! L'infirmière qui arrive. Oh, j'ai super ! C'est toujours comme ça. Et il nous reste à faire le numéro 20, qui est le violet très foncé. Alors, ça, je vais mettre en la trousse. On n'a plus besoin. Et ensuite, on va le plastifier. Et ça fera un dessin de plus. Alors là, la couleur violette est nickel. Vous voyez, ça dépend vraiment des couleurs. Très joli, ce dessin. Oh, j'ai le chien qui rêve à côté. Tiens ! Il fait des bruits quand il dort, en fait. Il est comme nous, hein. Il ronfle et tout. Et des fois, il doit rêver. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il rêve. Il fait des petits bruits. Alors, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des commentaires en me disant que ça serait mieux si je ne faisais pas tout le coloriage en vidéo. J'ai des personnes qui ne trouvent pas l'intérêt que je fasse tout le coloriage en vidéo. Mais que le début et ensuite la fin. Alors, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous préférez. Si vous préférez voir, comme j'ai fait là, un petit blog. Je vous fais le début. Je continue, moi, de mon côté un petit peu. Et je vous montre ensuite le final où je le plastifie, où je le termine avec vous, en fait. Dites-moi si vous préférez ça ou si vous préférez que je fasse le colo de A à Z avec vous. Là, j'ai du numéro 20 aussi. Alors là, je vais prendre la pointe fine parce que, voilà. Oh, la pointe fine, alors là, elle n'est pas bien du tout. Oh, elle arrache le papier, j'ai l'impression. Alors, les Stanler, je crois que je vais baisser la note. Je crois que j'avais mis 7 dans la première partie. Je crois que je vais mettre 5. Parce que franchement, non. Ouais, je mettrais 5 de moyenne. Assez feutre. Il y a des couleurs, ça va, mais alors il y en a d'autres. C'est une galère. Alors, je vous remettrai quand même le lien des Stanler en barre d'infos, si vous voulez quand même vous les commander. Mais moi, je ne vous les conseille pas. Si vous voulez des stylos, prenez des créoles à des fibres incolores. Ils sont moins chers et ça vous fera la même chose. Pour avoir testé les 3, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui sort du lot. Ils sont tous pareils. Voilà. Donc, ce que je vais faire, vous êtes de travers, c'est que je vais aller vérifier la solution. Donc, vous voyez comment il est fini. Voilà. Avec les Stanler. Alors, moi, je n'aime pas. Je vous dis franchement, je n'aime pas. Alors, je vais aller voir la solution. Donc, on a bien du blanc ici. Par contre, ici, je n'ai pas de blanc à ce niveau-là. Alors, je vais regarder parce que là, je n'ai pas de blanc. Alors là, ça doit être du vert. Ah oui, c'est le vert. C'est le vert foncé. Alors, attendez. Vous voyez que c'est bien d'aller voir comment les solutions. Je n'avais pas fini ici. Je me disais aussi, ça faisait bizarre. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Voilà. Et là, c'est du marron. Alors, c'est du 23. Donc, le 23, c'est celui-là. C'est ça. Voilà. Tout le reste, ça reste en blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prépare ma plastifieuse. Je découpe avec vous. On le plastifie. Et voilà. Je vous retrouve tout de suite. Donc, je vous reprends. Je vous remonte un tout petit peu. Ah, voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper tout autour de mon dessin. Vous voyez, je suis vraiment déçue. Je suis très, très déçue de ces crayons. Au prix où ils coûtent, parce que je crois qu'ils étaient dans les 40 et quelques euros, 39 ou 38, je ne sais plus. Je trouve que pour la qualité, non. Alors, donc, ensuite, je prends une feuille que je viens découper. Hop, voilà. Pour mettre au dos, justement, pour cacher. Voilà, ici, donc, je vais noter qu'il a été terminé. Et je note le nom du livre. C'est Splendeur. Par numéro. Voilà, je viens de l'enfiler dans ma pochette. Donc, ça, je vous rappelle, c'est des pochettes que j'achète sur Amazon. Vous tapez pochette pour plastifieuse. Et vous allez avoir, c'est le paquet de 100, c'est 9,90 euros. Et je viens le mettre, donc, dans ma plastifieuse. Voilà, toujours le côté fermé que vous envoyez par là. Toujours le côté fermé, sinon vous allez avoir des petits soucis. Ouais, donc voilà, voilà. Les Stendlers, non, j'en suis pas... Voilà, on en faisait tout un pâte à caisse, des Stendlers. Vous voyez, j'étais contente de les recevoir et tout. Bon, ben, je suis un peu déçu. Après, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est fait pour être testé aussi. Donc, bon, après, ils seront utilisés. Je les utiliserai, mais... Je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Donc, voilà. Une fois qu'il est plastifié, donc, je viens couper le surplus. Voilà, je vais vous remonter un petit peu. Donc, voilà, mon dessin finit avec les Stendlers à double pointe. Voilà. Bon, il est joli en soi, hein, de loin, mais vous voyez, de près, c'est pas topissime. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi, vous utilisez les Stendlers, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous utilisez les Tombow ou les Faber-Castell-Pitt, dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez pour que je puisse avoir un avis. Voilà, sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous !